Monsieur Ali Beynasri, bonjour. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors l'exportation est un métier à savoir-faire mais aussi pour les booster des accords et des partenariats. C'est-le via des accords d'état à état pour les promouvoir, les exportations hors hydrocarbures. Mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui s'inspirer du modèle des accords dans les hydrocarbures pour l'imbriquer sur les autres secteurs d'activité avec des partenariats stratégiques comme avec l'Italie puisque le Premier ministre de ce pays sera dans notre hôte aujourd'hui et sera à Alger. Absolument. Donc la récente visite du président italien, ça a été très très important sur le point de vue des hydrocarbures. Mais ce que je voudrais signaler ici, c'est que le modèle économique italien s'adapte parfaitement et peut servir d'exemple pour notre pays, sachant que l'Italie c'est beaucoup de PME, beaucoup de TPE. L'Italie a une assise industrielle qui est très importante, qui peut bénéficier à notre pays. Mais les accords de partenariat et d'instruments juridiques peuvent permettre de booster et de promouvoir davantage l'exportation vers ces deux pays ? Mais absolument. Je donne l'exemple de l'Italie comme je pourrais l'élargir à d'autres pays. Oui, mais si on reste donc au niveau de l'exemple italien, il y a une chose. C'est qu'actuellement il y a une demande qui s'adresse vers l'Algérie, justement compte tenu de la crise ukrainienne et des pressions qui s'exercent sur la pausulement en gaz, notamment en gaz et en pétrole. C'est le moment pour l'Algérie justement de saisir cette opportunité-là pour avoir en contrepartie des accords de partenariat et avec l'Italie ou avec d'autres pays qui viennent chez nous investir. C'est le moment de le faire. Nous ne sommes, je ne dirais pas en position de force, mais en tout cas il y a une nouvelle reconfiguration au niveau géostratégique dans le monde. Il faut tirer notre épingle du jeu qui se passe et inviter les entreprises italiennes à travers les récentes visites gouvernementales à ce qu'on investisse en Algérie. Pour cela, il faut donc ce qu'on appelle des prérequis, c'est notamment l'amélioration du climat des affaires. Et nous sommes toujours dans l'attente du nouveau code des investissements qui va permettre justement de faciliter l'investissement chez nous. Et avec l'Italie, il y a aussi beaucoup d'échanges et de coopérations mutuelles. Oui. De longue date déjà. Oui, déjà de très longue date. Mais il faut signaler qu'une partie de l'industrie algérienne est d'origine italienne. Donc c'est des fournisseurs dans le domaine industriel qui est très connu dans le monde, notamment dans certains secteurs de l'agroalimentaire ou de certains produits, donc dans le domaine sidérurgique ou plastique. Et c'est le moment justement d'aller dans le sens de la délocalisation ou de la coproduction en Algérie dans l'investissement. Alors si on prend l'exemple de l'Italie, on peut aussi le dupliquer sur les autres États, les autres pays, notamment au niveau du continent africain. Alors les zones franches, l'espace idéal pour promouvoir les échanges commerciaux, M. Ali Benassri. Oui. Pour les zones franches, il est clair que par le passé, il y a eu beaucoup qui a été fait sur le plan des textes. Il y a eu donc une loi sur les zones franches qui n'a pas été mise en œuvre. Il y a eu un décret avant. Et concernant les zones franches, c'est un outil, c'est une conception destinée à attirer des investisseurs étrangers dans un espace, pratiquement dans un espace d'extraterritorialité, fiscale, douanière et monétaire. C'est-à-dire que les investissements réalisés dans les zones franches sont exonérés de toute fiscalité ou parafiscalité, directe ou indirecte. Ça, c'est très important. Donc, il va permettre, la zone franche va permettre de mesurer un peu l'évolution d'une entreprise dans une zone dispensée de toute bureaucratie, dispensée de toute formalité administrative et une entreprise qui est en genre et qui est donc soumise à cette bureaucratie. On peut mesurer donc très facilement les contraintes liées à l'investissement. Alors, vous avez dit et déclaré à l'instant, M. Ali Benassri, que les zones franches, c'est un projet qui date quand même d'il y a quelques années. On s'en souvient, en 1994 exactement, un décret avait été promulgué fixant les conditions de création et de fonctionnement des zones franches. Depuis, on n'a pas beaucoup avancé, on a accusé beaucoup de retard. Il faut vite agir rapidement, puisque nous sommes dans un contexte où les choses pourraient changer du jour au lendemain. Et tout va être redessiné sur le plan économique. C'est clair. C'est clair que maintenant, il faut aller très vite. Je pense qu'il y a conscience au niveau des pouvoirs publics pour aller très vite dans ce sens. C'est bien qu'on ait donc... Même le président, il a donné des orientations pour accélérer le rythme de création des zones franches. Voilà, qu'on revient vers les zones franches. Et maintenant, le plus dur à faire, c'est donc, quelles seraient les conditions d'installation des zones franches ? Qu'est-ce que, généralement, une zone franche, elle est exonérée de tout ? Mais maintenant, il y a deux nouvelles lois qui sont... Donc, ce qu'on a appris au niveau du Conseil des ministres, on a deux nouvelles lois qui vont sortir. Et c'est elles qui vont préciser les conditions d'installation, les conditions d'exonération, et l'activité d'une manière générale dans une zone franche. Mais ce qui est très important à souligner, ces zones franches, quel objectif on doit leur enseigner ? C'est-à-dire, quel serait le secteur ? Parce qu'on ne peut pas faire une zone franche sans fixer une liste de secteurs à prioriser. Une liste d'activités que l'Algérie souhaite avoir chez elle, et notamment, si on prend le cas des zones franches par ailleurs, c'est les zones franches qui ont permis de développer, je prends le cas de la Chine, c'est les zones franches qui ont permis de développer la sous-trécence, l'attrait des équipementiers, la pharma, et dans beaucoup de domaines. La Turquie, même principe, plus d'une trentaine de zones franches. Absolument. Et donc, ce qui est très important, c'est ce concept, et surtout, quelle serait la vision de l'Algérie sur les secteurs à promouvoir et investir ? Ils doivent, dans tous les cas, répondre à deux conditions. L'une, c'est que ça serve pour les Algériens de formation, d'apprentissage et d'aller dans l'innovation. Il ne s'agit pas de recevoir des investissements qui ne nous apportent rien en matière de valeur ajoutée, ou surtout en matière d'innovation technologique. Le choix des métiers du futur doit viser ces zones franches. Un. Deux. Il faut donc fixer les conditions de transfert, bien sûr, des dividendes. Il faut fixer, donc, il faut aménager ces zones. Ça, c'est très important. Il faut que les zones franches soient au niveau des ports, celles qui sont destinées, parce que c'est des zones franches industrielles qui seront destinées à exporter. Et donc, pour réduire les coûts, il faut qu'elles soient au niveau de nos ports. Ça, c'est très important, aménager des espaces au niveau des ports. Donc, il y a des prérequis avant, bien sûr, la mise en place de ces zones franches. Est-ce qu'il faudrait élargir le débat à des partenaires économiques de telle sorte, à éviter, par exemple, des erreurs qu'on a déjà commises par le passé ? Savoir ce que nous voulons, comment nous le voulons, et tracer une stratégie en ce sens. On a le recul historique, on a le recul historique pour éviter, donc, toutes les erreurs du passé. On sait maintenant ce qu'on veut. De la valeur ajoutée, créer de la richesse, l'emploi et la valeur ajoutée. Innovation technologique, métier du futur et, donc, l'exportation. On ne veut plus être un pays de CKD, SKD. Voilà, fixer les conditions. Maintenant, on peut commencer avec une zone franche et peut-être réagir par la suite, parce que les zones franches, il y a des zones franches de services, il y a des zones franches industrielles, il y a des zones franches d'exportation, il y a des zones franches, comme Jibla Ali, par exemple, à Dubaï, c'est pratiquement une zone franche de transbordement. Donc, je pense qu'on va aller vers une zone franche industrielle. Et concernant, justement, le communiqué du Conseil des ministres sur l'Afrique, moi, je serais beaucoup plus pour aller vers des plateformes d'exportation. Parce que l'inconvénient des zones franches, c'est qu'une exportation réalisée à partir des zones franches est exclue de la préférence tarifaire. Ça, c'est très important. Donc, nous sommes liés par deux accords importants, notamment de l'Union européenne, de l'Axal et bientôt de l'Azlékaf. Avec, donc, entre l'Union européenne et l'Axal, c'est 65% de nos échanges, ce qui est très important. Donc, il ne faut pas nous amputer. C'est pourquoi, c'est très important, que nos mots franches actuellement n'aient plus d'actualité dans le monde. Beaucoup de pays sont vers ce qu'on appelle des parcs économiques ou des zones spéciales économiques. Alors, justement, on les appelle aujourd'hui des zones spéciales économiques par rapport à ces zones franches. Est-ce qu'il faudrait aussi, vous avez parlé de les installer à proximité des ports pour aller vers l'exportation dans le domaine industriel, mais installer des zones franches avec des plateformes d'exportation, là où on a des avantages comparatifs ? L'Afrique, par exemple, avec la place des CAF ? Absolument. Pour l'Afrique, pourquoi c'est très important ? Le Conseil des ministres a cité l'un des objectifs visés par ce qu'on appelle ces zones franches, c'est la réduction de la contrebonde. Effectivement. Donc, des plateformes, je dis bien des plateformes d'exportation, elles sont beaucoup plus faciles à gérer qu'une zone franche. Une plateforme d'exportation, l'une, à Ingizem, à 15 kilomètres, d'Assamaka du Niger, l'autre à Borch-Bajem-Murtar, l'autre du côté de Debdeb, une autre du côté d'El Oued et celle de Tindouf. Des plateformes d'exportation, c'est quoi ? C'est mettre, je prends le cas du Niger, Assamaka, Ingizem, c'est 15 kilomètres. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous allez capter toutes les demandes d'achat de la périphérie, c'est-à-dire le Niger, le Mali, le Nigeria, le Burkina et même le Tchad. Donc, tous ces pays-là, au lieu d'importer de Chine, parce que généralement c'est Chine ou Dubaï, vont avoir des produits à proximité, frontière algérienne-nigérienne, c'est 1200 kilomètres. Donc, nous sommes à côté, et là, et surtout pour l'Afrique, pourquoi ? Parce que l'Afrique, une plateforme d'exportation, parce que le modèle d'achat en Afrique, c'est un meso-achat. Ce n'est pas un macro-achat, c'est des pays low cost, c'est des pays où les circuits de distribution sont assez éparses. Et le meso-achat, c'est qu'il vient avec des groupages, des camions de 50 tonnes, qui viennent avec des groupages, achetées pour plusieurs importateurs. Un. Deux. Asamaka, c'est mieux que Tamaracet. Et plutôt, Engzem, c'est mieux que Tamaracet. Pourquoi ? Les 15 kilomètres, c'est-à-dire que les camions qui vont venir d'Afrique, ils n'auront que 15 kilomètres pour s'approvisionner, au lieu de faire 400 kilomètres. Je pense qu'on peut très bien verrouiller ces espaces. Même principe à la frontière, par exemple, tunisienne, avec Ouet Souf et également à Tindouf. Par rapport à l'ouest du pays. Et ça permettra de lutter efficacement contre la contrebande. Parce que de toute façon, dans ces régions, on sait commercer. Et on sait faire le commerce. Bien sûr. Parce qu'une fois que vous ouvrez la porte aux importateurs, la contrebande n'existe pas. Parce que la contrebande se substitue à une exportation qui a été interdite. Qui est fermée. Voilà, fermée, pratiquement. Donc maintenant, les plateformes d'exportation que je préconise, au lieu de zone franche, parce que les zones franches sont assez, quand même, il y a des conditions pour leur création, mais une plateforme d'exportation, au niveau de l'exem et des régions que j'ai citées, c'est pratiquement un sous-douane où les entreprises algériennes mettent à disposition des acheteurs africains leurs produits. Et là, on peut faire même ce qu'on appelle, dans un sous-douane, on peut faire même ce qu'on appelle des conditionnements. Et là, vous allez attirer toute la périphérie africaine à venir chez vous, de par la proximité. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de l'annexal, vous avez identifié comme secteur à potentiel d'exportation fort, par exemple, M. Ali Bain-Nassri, de telle sorte à les placer au niveau de ces régions et localités ? L'Afrique est de monde reste de tous les produits industriels. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, et notamment celle-ci, n'est pas industrialisée. Donc, l'industrie pharma, l'industrie des matériaux de construction, l'agroalimentaire, l'industrie des plastiques, tout peut être placé chez eux parce que c'est des pays qui, malheureusement, ne sont pas industrialisés. Ça, c'est une chose. Et on a des potentialités aujourd'hui avec certaines entreprises qui sont en train d'émerger, et de mettre des capacités importantes au niveau de l'exportation. Par exemple, Jika avec le ciment. Et vous avez un autre opérateur économique du côté de l'ouest du pays pour le faire. Oui, absolument. Donc, le produit sur le régime, on a fait un milliard de dollars en 2021. C'était inimaginable. On avait fait 38 en 2020. Nous sommes passés un milliard de dollars. Concernant Jika, on exporte du clinker, notamment en Niger, on exporte du clinker. Mais c'est le moment pour nous. Ce que j'avais proposé, donc, au niveau de Jika, dans un mémoire, où j'avais dit qu'il est impératif pour Jika d'installer des broyeurs au Niger et au Mali. Pourquoi ? Parce qu'entre le clinker, le ciment fini, nous avons une valeur ajoutée à capter. Il ne suffit que d'installer des broyeurs au Niger. Et ça, c'est très, très important. Et ça, c'est la stratégie qui peut le définir également. Oui, parce que... Sur l'export. Bien sûr, parce que l'exporter du clinker au ciment du Sahel, au Sénégal, c'est du cimentier. Donc, si le clinker est intéressant, c'est que c'est le coût de l'énergie de l'Algérie qui est intéressant. Alors, M. Ali Benassri, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Les exportations algériennes, les exportations connaissent un véritable boom. Elles sont passées de 2,3 milliards de dollars à plus de 5 milliards de dollars à fin 2021. On n'a pas encore les chiffres actualisés. Mais vu nos potentialités, puisque certaines entreprises ont commencé à opérer des exportations et de qualité également de taille importante, comme par exemple, on a cité dans le domaine du fer l'entreprise Toshiali qui est à l'ouest du pays. Est-ce que le contexte également est favorable à la colocalisation de telle sorte à réaliser des partenariats gagnants-gagnants, comme c'est le cas par exemple pour Toshiali, une entreprise de droit algérien, mais avec un partenaire turc ? Absolument. Il est clair que l'investissement est intimement lié au développement des exportations des dernières années. Ça, c'est clair et net. Si on voit tous les investissements réalisés à partir de 2010, on contribue à hauteur de 65% au développement des exportations HH. Ça, c'est clair et net. Quand on examine aussi le profil des exportations, nous avons bien sûr les ammonitrates, les ammoniacs, et tout ce que l'aurait surtout. Donc, on bénéficie de la hausse du prix du pétrole parce qu'ils sont intimement liés. Nous avons aussi, vous avez cité le fer, nous avons aussi le ciment. Mais ce qu'on constate actuellement dans l'exportation, c'est qu'il y a un véritable engouement des entreprises, c'est-à-dire le frein qu'il y avait avant, des entreprises tournées vers le marché national parce qu'il était rémunérateur, sont actuellement toutes tournées vers l'exportation et certains sont en phase d'apprentissage, certains commencent à se mettre en condition d'exporter. Je citerai pour exemple le secteur pharma. Le secteur pharma actuellement, le ministre a fixé 50 millions de dollars cette année comme objectif d'exportation. 600, pas 50, 600 millions. Je crois qu'il a fixé je crois à 50 millions de dollars, si mes souvenirs sont bons, en tout état de cause. En tout état de cause, c'est un secteur qui démarre dans l'exportation parce que c'est un secteur qui a été tourné donc vers le marché national, sauf pour un fabricant de dispositifs modicaux qui a donc inscrit l'exportation comme un axe stratégique. Mais on va aller le 17 mai au Sénégal avec une très très forte délégation, c'est-à-dire qu'il y aura pratiquement tous les secteurs pharmaceutiques producteurs qui seront présents là-bas. C'est la première fois en dehors de nos pays dans le domaine du pharma. C'est la première fois. Ça, ça dénote que le ministre de l'industrie pharmaceutique a une vision sur l'exportation. Ça commence donc par cette présence au niveau de Dakar. Maintenant, il faut faire tout ce qu'il faut avant, c'est-à-dire des conventions donc de réciprocité sur l'enregistrement et tout le reste. Donc le secteur pharma, c'est un secteur en puissance exportateur. Nous avons aussi l'industrie de la céramique qui actuellement aussi, il y a une très forte demande dans ces produits-là. Le cas du suivant, c'est clair, on l'a déjà cité, mais toute l'industrie agroalimentaire a vocation à exporter. Toute l'industrie agroalimentaire. agroalimentaire. Mais avec les avantages comparatifs de l'Algérie, par exemple, le coût de l'énergie qui est très concurrentiel par rapport aux autres pays, est-ce qu'on pourrait aussi devenir une destination de colocalisation ? Mais absolument. Absolument. Profitez du contexte actuel de la redistribution des cartes au niveau de l'Europe. Vous avez cité justement le cas de Tosiali. Tosiali, son installation en Algérie, c'était donc un, le coût de l'énergie qui était très bas, deux, les conditions d'investissement qui étaient très favorables pendant une durée, et aussi sa proximité avec l'Afrique et sa proximité avec l'Amérique latine. Donc, position géostratégique de l'Algérie, coût de l'énergie, c'est suffisant pour qu'il vienne s'installer, surtout que une partie actuellement va vers l'Europe et vous savez que l'Europe a mis des quotas donc à l'importation. Mais il y a le coût du transport puisqu'il est à proximité aussi d'un port. Mais bien sûr, c'est la position géostratégique de l'Algérie, le coût de l'énergie, c'est les conditions suffisantes pour que l'on s'installe et pour que d'autres, puisque ça servira d'exemple, pour que d'autres puissent s'installer en Algérie. Mais pour l'exportation aussi, il faut une législation qui soit stable, éviter ces fluctuations, ces changements de minute en minute, de jour en jour pour de telle sorte à permettre aussi c'est-à-dire de devenir aussi des fournisseurs fiables vis-à-vis des étrangers puisque l'exportation c'est des accords d'abord. Il y a une commande. Absolument. On ne peut pas la compromettre aussi. Oui, absolument. Avec ce qui s'est passé récemment, la confusion au niveau où des produits étaient bloqués au niveau du port. Des ports. Ça, on a vécu malheureusement donc une malheureuse expérience. c'est-à-dire qu'on a décidé d'interdire à l'exportation des produits agroalimentaires le 23 février. On a libéré ces produits 32 jours après. Ça, on souhaite, nous exportateurs et associations, à ce que ça ne nous révèle pas. Ça porte préjudice également à l'Algérie et à son image ? Mais absolument. D'abord, ça porte préjudice parce que c'est les petits qui ont été touchés. Ce n'est pas les grands, c'est les petits. C'est intervenu à un moment très particulier. Les producteurs des produits du terroir. Exactement. C'est les produits du terroir destinés à nos frères à l'étranger et c'était pendant l'avant Ramadan. C'est intervenu. Ça a été dommageable pour les petits et on aurait souhaité... Comme par exemple les feuilles de briques. Bien sûr. Exactement. Donc, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'on n'arrête pas une dynamique. Il n'y a pas des conteneurs qui sont bloqués au port ou aux frontières. Non. Il faut une stabilité juridique ? Mais absolument. Absolument. Je citerai le président de la République le 13 février quand il a annoncé l'interdiction d'exportation des déchifféros et de 2 millions, enfin des déchifféros de manière générale. Mais il a donné un délai. Il a exactement donné un délai à la fin mars. C'est-à-dire presque deux mois. Pourquoi on ne l'a pas fait pour le produit agroalimentaire ? Je me demande pourquoi. On aurait pu donner un délai et dire à partir de telle date, mais non pas pratiquement arrêter une dynamique certains domiciliers, certains produits payés, certains produits aux frontières et des clients attendent de l'autre côté. Et ça, c'est dommageable. On souhaiterait que ça ne se renouvelle plus. En plus, les produits étaient payés puisque vous avez parlé de la domiciliation. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, les partenariats stratégiques avec des États pourraient promouvoir également les exportations. On devrait, par exemple, mettre des clauses d'exportation ou des avantages pour les entreprises algériennes de s'installer, c'est-à-dire d'installer leurs produits au niveau de ces pays. Ça, c'est très important. Je prendrais le cas de la Chine. La Chine avait 93 secteurs interdits investissements et tout le reste était permis. Pourquoi les 93 ? Parce qu'ils considèrent les 93 comme secteur stratégique ou des secteurs relevant de la production chinoise. Tout le reste est permis. Ces 93 ont été réduits dernièrement à 63 mais nous, c'est à nous de fixer les conditions et très important. Tout investissement qui consomme les réserves de change est exclu. Donc, tout investissement mais surtout les investissements, je le dis, c'est les investissements du futur, c'est-à-dire de nouvelles technologies, de voitures électriques, tout ça doit être aussi donc souhaité. Mais quand on parle un peu des aspects un peu réglementaires et dispositifs également légaux, est-ce qu'il faudrait aussi l'accompagnement, c'est-à-dire sur le plan également financier, aller vers la création de la banque de l'exportation ? Est-ce que c'est une question qui pourrait être abordée aujourd'hui, M. Ali Bey-Nasri, avec bien sûr ses démembrements au niveau des États et des pays stratégiques pour l'Algérie ? L'extra, donc l'externalisation des banques angélières ? Je ne parle pas de l'externalisation seulement, M. Ali Bey-Nasri, aller vers la création d'une banque spécialisée dans l'exportation, exclusivement l'exportation. On vient de créer la banque pour l'habitat, est-ce qu'on pourrait créer la banque de l'exportation ? qui accompagnerait les opérateurs vers toute l'opération d'exportation ? Certains pays l'ont. La Turquie ? La Turquie, par exemple, je suis créé la banque Sadr au niveau de l'Iran. Qatar a créé... Il y a des banques de l'exportation. Mais la banque de l'exportation, je pense que c'est peut-être utile, mais ce qui est impératif, et je reviens vers ça, la locomotive, et notamment, je citerai le cas de l'Afrique, l'Afrique, la locomotive des développements et des exportations, c'est la présence des banques. Le président de la République, le 18 août 2020, a dit que les banques seront instruites pour investir en Afrique. À ce jour, il faut constater que ça n'a pas été... On n'a pas encore une certaine visibilité sur ces banques-là parce que c'est elle. Sachant que l'Afrique a un problème de transfert, sachant que l'Afrique a un problème de risque financier, donc c'est la présence de nos banques qui va sécuriser l'accompagnement et le développement des exportations. Mais un principe pour les autres pays, peut-être. En France, par exemple, on avait envisagé éventuellement d'aller vers la création d'une banque, de la BEA, c'est-à-dire l'externalisation de la BEA vers la France et d'autres pays. C'est un projet, mais c'est bien sûr parce que... En France, on a quand même une communauté de 5 millions d'avionaires. Mais bien sûr. Celle qui est destinée à... On en a parlé justement de la BEA, c'est assez ancien en France. Elle est destinée à capter justement l'épargne de notre communauté. Ça, c'est... Ça n'a pas été fait. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est assez long. Alors, on a signé des accords. Aujourd'hui, on a fait le bilan, par exemple, avec l'accord d'association avec l'Union européenne et s'est avéré que nous sommes un pays perdant par rapport à cet accord. Nous perdons l'équivalent annuellement de 2 milliards de dollars, ce qui nous a fait l'équivalent de 20 milliards si on comptabilise depuis, bien sûr, l'entrée en vigueur de l'accord d'association en 2005. Il faut éviter ces erreurs, par exemple, avec les autres accords qu'on pourrait éventuellement sceller à l'avenir puisque même l'accord d'association avec l'Union européenne, il est question de le renégocier. Oui, absolument. Déjà, il y a eu beaucoup de littérature sur cet accord-là. Est-ce qu'il faut, moi-même ici, au niveau de ce plateau-là, j'avais demandé pratiquement l'application de la TIC-107 de se retirer parce qu'à ce niveau-là, il n'y a que la partie commerciale qui est activée dans l'investissement. On a vu la liberté de circulation, comment elle a été piétinée par une réduction des visas d'autorité dans certains pays. Il faut le revisiter. Moi, je pense que maintenant, la reconfiguration mondiale consécutive à la crise ukrainienne doit apporter des questionnements et très importants, pour ne pas dire fondamentaux, sur notre position sur cet accord d'une manière définitive sachant que d'autres pays, l'Ukraine pourraient intégrer, la Serbie pourraient intégrer et ça sera un autre détriment, malheureusement. On a négocié avec 15 pays, on se retrouve précisément avec une trentaine. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur. À ce jour, comme vous l'avez bien indiqué, M. Ali Bayinassri, c'est la question de l'auditeur, est-ce que le temps a son mot dans les opérations d'exportation ? Il est aussi pris en compte par les opérateurs économiques. Le temps, c'est de l'argent. Et l'année 2022, l'a bien déclaré le président de la République, sera une année économique par excellence. Mais absolument. On doit créer la richesse, la valeur ajoutée et aussi les emplois pour éviter de sombrer dans une crise sociale. Mais c'est clair, c'est clair qu'aller vers l'emploi, la création de richesses, l'exportation... Le temps a un coût. Le temps a un coût. L'exportation. Plus on perd de temps, plus on... Un pays a deux conditions. Si on veut réussir une exportation, c'est de répondre impérativement dans les délais requis et avoir la taille pour attaquer un marché. Sans cela, ça sera... On a vu le cas des grandes entreprises, ils n'ont aucun problème parce qu'ils ont la taille de production, la taille financière et des moyens logistiques très puissants. On voit le cas de Tosiali. Tosiali, justement pour gagner du temps et gagner en coût, a donc une partie d'une ligne de chemin de fer qui part de son usine vers le port. Donc c'est quoi ? Donc il vise la réduction des coûts et surtout aussi du temps. Le cas du ciment exporté, on perd beaucoup de temps pour le charger maintenant avec les chip loaders qui sont installés au niveau du engine. Au lieu de faire une semaine pour charger un camion, on fera ça dans la journée. Alors, oui. Donc la contrainte, donc la réponse rapide à une demande à l'étranger, est absolument nécessaire. Alors, autre question de l'auditeur, une banque à l'exportation est impérative aujourd'hui pour prendre aussi en considération le coût du fret qui est devenu insupportable pour les exportateurs. Monsieur Ali Bey-Nasri. Mais justement, concernant, justement, c'est cette... Mariti, mais rien. C'est cette hausse du fret qui valorise la position géostratégique de l'Algérie, notamment vers l'Afrique. L'installation impérative de ces plateformes, parce qu'une plateforme d'exportation sous forme de sous-douanes est très facile. c'est une décision du directeur général des droits. Amener les entreprises, mettre en place un aménagement et avoir, donc, ce qu'on appelle une rampe de lancement des produits algériens à travers les postes dont je vous ai cité. Bourg-Basie-Murtard, Ing-Zem, Tiendouf, Elizi, c'est-à-dire Deb-Deb et Eloued. C'est maintenant qu'il faut les installer, profiter justement de cette hausse pour faire pénétrer nos produits. Mais justement, le fret nous coûte l'équivalent de 5, 6 à 7 milliards de dollars. Peut-être qu'il a explosé avec les biens sur les prix. Il a explosé parce que le coût du fret a été multiplié par 3. Et qui est partagé par des armateurs étrangers, essentiellement français. Alors, autre question de l'auditeur, monsieur Ali Bey-Nasri. La stratégie d'exportation devrait aller dans un premier temps vers un switch d'une partie des exportations des hydrocarbures vers les exportations hors hydrocarbures. Le PCA, le plan de continuité d'activité, doit être mis en place par l'ensemble des entreprises pour donner confiance aux clients. Le gouvernement, la diplomatie algérienne, les ministères du commerce, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie, également le forum des chefs d'entreprise et les chambres de commerce doivent peser de tout leur poids. On a vu aujourd'hui que c'est les grandes entreprises qui viennent négocier avec les États. Lénie, aujourd'hui, qui vient avec son premier ministre. Mais absolument, absolument. Je pense que, je pense que, peut-être, sur la traque, le fait, mais certains, c'est un produit stratégique. Mais, mais en tout état de cause, ce que dit, donc, l'auditeur, c'est à bon escient. Ce qui nous manque maintenant, ce qui nous manque, c'est cet outil de pilotage concernant l'exportation. Il y a beaucoup d'intervenants. Mais l'outil de pilotage, c'est qu'il a été prévu dans la stratégie sur la désexportation. Là, il faut qu'on en parle. On a mis 3 ou 4 ans pour la mettre en place. Maintenant, c'est vrai que, dans les dernières mesures, ça va être mis en place. Mais quand, elle a identifié les goulots d'entranglement et fait des propositions. Nous-mêmes, nous sommes partie prenante de cette SNE et on attend sa mise en place depuis 2018. À ce jour, nous perdons du temps et le temps est contre nous. C'est clair. Alors, il y a l'auditeur qui me corrige, qui me dit que la BEA n'est pas encore représentée à l'extérieur car il y a aujourd'hui des problèmes pour la représentation à l'étranger. Mais je n'ai jamais dit qu'elle était présente. J'ai dit qu'il y avait un projet d'installer la BEA en France. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Ali Bey Nassri. Il vous dit, par exemple, sur la question du ciment, il ne faut pas se focaliser sur les clinqueurs car en tout, c'est de la matière première, le calcaire, l'argile, autres produits qui pourraient également être mis sur les marchés internationaux. M. Ali Bey Nassri. Rapidement, avant de clore cette émission. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un produit sainteur mais il faut savoir une chose. Je parle de valeur ajoutée. Le clinqueur est un produit énergivore. C'est-à-dire qu'il suffit de le broyer pour capter 25% de la valeur ajoutée. C'est ce que je dis. Ça, c'est très important. Alors, M. Ali Bey Nassri, la dernière question, j'imagine que vous l'attendiez depuis tout à l'heure. On parle aujourd'hui d'un savoir-faire, d'un partenariat, d'une diplomatie qui se déploie pour promouvoir les exportations algériennes au niveau international, négocier aussi les accords, les partenariats, les zones franches pour éviter les erreurs qui ont été commises par le passé puisque les zones franches, c'était un décret déjà qu'il les avait envisagés en 1994. On est bien en retard aujourd'hui. La Banque d'Algérie, avec la loi sur la monnaie et le crédit, il faut qu'elle fasse sa muse, s'adapte au contexte économique et géostratégique actuel pour permettre à nos produits d'être présents partout dans le monde. M. Ali Bey Nassri, C'est ça la fierté ? La refonte du conseil de la monnaie et le crédit. C'est trouver les produits partout. Bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président de la République l'a dit. Le président de la République le 18 août a dit qu'on va réformer donc la réglementation, enfin du moins le conseil de la monnaie et le crédit. Ça n'a pas été fait. Il faut le dire, on le dit malgré, donc, on peut dire tout ce que l'on veut, on est, pour que la Banque d'Algérie accompagne les exportateurs. Nous avons, je ne voudrais pas dire on n'a pas appliqué ça, on n'a pas appliqué ça, on n'est plus dans ce cas de figure. On dit à la Banque d'Algérie écoutez-nous, écoutez-nous une fois pour toutes, c'est-à-dire réunissez-vous avec les exportateurs, pas avec notre association, avec tout le monde de l'exportation, avec les ministères, avec les organisations patronales qu'on tient une réunion franche dans l'objectif et l'intérêt du pays. Alors, il ne faut pas aussi généraliser les mauvaises expériences aux autres opérateurs qui sont de bonne foi également. Monsieur Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada